Bonjour à vous, mon nom est Marie-Josée Bergeron, spécialiste en peinture acrylique et en technique mixte. Dans cette capsule, je vous montre comment transformer une peinture abstraite en oeuvre semi-figurative. Suivez-moi, on commence maintenant. J'aime bien commencer un fond avec des encres d'alcool, c'est possible sur une toile. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une texture léger et j'ai ajouté un médium mat, j'ai mis deux couches, afin de rendre un peu imperméable la texture. Les encres d'alcool se diluent avec de l'alcool à friction, de l'alcool à 99%. Et si vous voulez travailler sur la toile, vous devez travailler rapidement. Cela va créer des espèces de bulles comme ça, mais c'est ce qui est intéressant. C'est pas du tout du tout le même rendu que si on travaillait par exemple sur un papier qui n'y a pas de fibre. Vous pouvez déjà vaporiser un petit peu d'alcool sur votre toile. Travaillez dans un endroit aéré parce que l'alcool sent quand même assez fort. Donc, je vais en ajouter un peu plus. Vous voyez, j'y vais directement l'alcool sur la toile. Et la beauté, c'est que l'encre va pénétrer dans les cavités. Vous allez pouvoir travailler par la suite avec de la peinture acrylique. C'est ce que je vais vous montrer. Une fois que c'est sec, j'ajoute un petit peu de médiumment. Le médiumment qui va sécher en transparence et assez rapidement, qui va permettre de sceller entre ma couche de peinture et mon encre d'alcool. Puis, elle est vraiment une couche très mince. Vous laissez sécher. J'aime beaucoup travailler avec la Eye Flow parce que c'est une peinture qui est très, très pigmentée malgré le fait qu'elle soit très liquide. Donc, elle est liquide comme de l'eau, mais elle va vraiment donner un fini de peinture acrylique plutôt qu'un fini d'aquarelle. Et je vais ajouter quelques gouttes de blanc que je vais tranquillement étendre. Je pense que mon médiumment n'était pas tout à fait sec. Faites attention. Prenez le temps de bien faire sécher vos couches. J'ajoute de l'eau. Je vais lui créer des effets dilués. Je ne sais pas trop où je m'en vais. L'idée, c'est de créer un fond abstrait, de créer un effet d'abstraction pour pouvoir par la suite aller travailler une composition plus figurative. Je vais ajouter du brun à ceci. J'ai comme envie de jouer avec des roses, des orangés parce que vous voyez dans les turquoises, vert. On travaille avec les rouges orangés et même les rouges rosés. J'ai préparé une assiette de couleurs avec des bleus, verts, un petit peu de rouge, orangé, rosé et du blanc. Ce que je veux faire, tout simplement, c'est de venir créer comme un effet d'abstraction et de profondeur. Donc, je vais ajouter quelques couleurs. Je ne veux pas oublier que dans cette capsule, je me suis lancé le défi de travailler des effets figuratifs à partir d'une abstraction. Avant de vous montrer mes images, je la trouve un petit peu foncée parce que je veux intégrer quelques effets en noir et blanc. Donc, un petit truc, vous pouvez prendre une spatule et vous partez du haut et vous glissez un petit peu de blanc sur votre canevas. Commencez à intégrer quelques pochoirs. À ce sujet, je vous invite fortement à regarder ma capsule sur comment bien intégrer vos pochoirs en technique mixte. Je vais faire un peu de transfert d'image. Assurez-vous, si vous le faites, d'avoir des copies laser. Je l'ai fait en noir et blanc. J'ai ajouté ceci. C'est la petite maison. Je la trouve intéressante. J'ajoute une couche mince de médium mat à l'endroit où je veux faire le transfert de mon image. Je dépose le médium sur la toile. Et tout de suite, je vais déposer mon image et je vais frotter assez fort du centre vers l'extérieur pour enlever les bulles d'air et aussi enlever l'excédent du médium. Lorsque c'est pas tout à fait sec, mais presque, vous pouvez enlever, je dirais, une première peau. Et là, vous laissez sécher complètement, complètement. Vous ne faites rien. Et lorsque c'est bien sec, vous allez mouiller et vous allez pouvoir frotter, enlever l'excédent de papier. Donc, c'est nettoyé. Je ne suis pas super satisfaite du transfert parce que je n'ai pas assez attendu que mon fond soit complètement sec. Mais ne vous en faites pas, ce n'est pas grave. Et ce que j'aime faire à cette étape, vous pouvez utiliser n'importe quel type de crayon. Vous pouvez même utiliser un crayon de bois. Là, je vais le faire avec du rose, mais je vais tracer quelques lignes. Vous pouvez même utiliser des crayons à tracer comme ça, des crayons, créer des esquisses. Ça permet un peu de subdiviser l'espace. Vous pouvez même aller chercher de l'écriture. Je vais ajouter quelques éléments de feuillage dans le but de créer plus d'éléments figuratifs. J'ai envie de travailler avec des serviettes de table. Et l'idée, c'est de prendre quelques éléments. Je trouvais que les couleurs étaient intéressantes. N'oubliez pas, lorsque vous intégrez des serviettes de table, vous devez enlever les épaisseurs, parce qu'il y a des fois deux, trois et même quatre épaisseurs, si vous voulez que ça colle correctement sur votre toile. J'ajoute un petit peu de médium moss sur la toile. Je l'étends avec un pinceau droit très, très mince. Et j'essaie d'aller faire une suite entre le verre, par exemple, ici, comme si je n'ai combiné mes collages, mes textures et serviettes de table pour créer un bel effet. Quand vous commencez à travailler avec des collages multiples comme ça pour créer vraiment des effets plus figuratifs, laissez-vous la chance d'apprendre et aussi d'explorer les techniques mixtes, parce que ça ne se fait pas en une journée. Vous devez prendre le temps de bien saisir un peu comment les éléments se collent ensemble, comment on arrive à combiner les textures, etc. C'est du temps et beaucoup de pratique. Je suis passée de quelque chose d'assez abstrait à semi-figuratif. C'est ce qui est la beauté de travailler avec différentes textures, différents motifs. C'est possible de finaliser dès maintenant l'œuvre, mais je pourrais ajouter des collages ou d'autres éléments. Alors, ce que je fais ici pour le moment, c'est que je viens ajouter un peu de peinture au-dessus des serviettes de table ainsi que des transferts d'image. Le but, c'est de bien intégrer vos éléments. Assurez-vous lorsque vous faites cette étape que vous allez jouer avec différentes teintes de vos retails de papier que vous avez ajoutés, afin que vos éléments soient super bien intégrés. Le bleu ici, j'ai envie de jouer un peu avec ça ainsi qu'avec du noir pour créer un peu de profondeur à certains éléments. Ça donne un très beau fini aussi. Je pourrais même ajouter quelques lignes de ce côté. Le défi lorsqu'on travaille avec des éléments semi-figuratifs, lorsqu'on travaille avec des collages et des combinaisons de matières, c'est comment arriver à les combiner pour que l'œuvre, une fois complétée, ne fasse qu'un. Vous pourriez aussi ajouter des éléments avec des crayons, avec des pastels. Parfois, ce que je fais avec ces types de projets, c'est que j'en fais un premier et ensuite je vais le mettre de côté pour pouvoir me permettre d'avoir un recul et de voir qu'est-ce que je peux ajouter, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux modifier. Je vais terminer pour compléter un peu l'effet des fleurs avec ce pochoir, juste pour donner un peu d'effet de pétale sans plus. Je le fais rose, mais je pourrais le faire aussi un peu plus orangé. J'en ajoute seulement à certains endroits du pochoir. Je ne le fais pas au complet parce qu'on veut créer vraiment une certaine subtilité. Il est possible par la suite que j'ajoute des collages, que j'ajoute autre chose. C'est vraiment le secret. Laissez votre toile respirer quelques moments. Vous en faites une autre et vous pouvez revenir par la suite. Vous allez avoir un œil un peu plus objectif sur votre travail. Vous avez aimé cette capsule, vous avez appris, abonnez-vous gratuitement à ma chaîne YouTube. J'ai plein de contenus exclusifs et uniques en techniques mixtes et en peinture acrylique. J'ai aussi de nombreux cours en ligne qui sont accessibles 24-7 et ce, à vie. Je vous attends pour ma prochaine capsule YouTube. Sous-titrage ST' 501